C.S.T. une toute nouvelle vie qui s'offre au prince Harry et à Meghan Markle. Depuis leur annonce choc prononcé dans la journée de mercredi 8 janvier, expliquant qu'ils se retiraient de leur rôle de membre de premier plan de la famille royale britannique, le quotidien du duc et de la duchesse de Sussex s'est retrouvé bouleversé. Avec cette grande décision, le petit-fils de la reine Elisabeth II et son épouse ont décidé de devenir financièrement indépendants, et de s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord. Après l'annonce qui a fait l'effet d'un tremblement de terre au palais de Buckingham, Meghan Markle est retournée au Canada, sur l'île de Vancouver. L'ancienne actrice de Sussex a pu se reposer dans le nid où Yackel et son époux le prince Harry ont trouvé, à savoir une propriété de 1,6 hectare de terrain d'une valeur de 12,4 millions d'euros. Pendant que prince Harry assistait à la réunion de crise organisée par la reine Elisabeth II à Sandringham, Meghan Markle elle était donc au Canada, avec leur fils le petit Archie âgé de 8 mois. Les crises de panique de Meghan Markle sa nouvelle vie au Canada qu'elle planifiait depuis des mois, Meghan Markle semble en être plus que ravie. Selon un ami proche de la duchesse de Sussex, Meghan a senti qu'elle devait s'échapper, parce que vivre sous les limites de la famille royale britannique a été briseur d'âme, rapporte le Daily Mail. La décision de partir a été une question de vie ou de mort, autrement dit la mort de son esprit, apprend-on. Toujours selon cette même source, Meghan Markle sent désormais qu'elle peut faire ce qu'elle veut, sans avoir à demander la permission. L'épouse du prince Harry peut enfin respirer et se sent libérée, depuis que le protocole royal est derrière elle. Et pour cause, la source a confié que Meghan Markle était misérable en Angleterre et ne dormait pas bien et commençait à avoir des crises de panique quant à son futur. Une décision pour le bien-être d'Archie mais ce n'est pas tout, la décision de la mise en retraite du duc et de la duchesse de Sussex concerne avant tout leur enfant. Meghan Markle sentait aussi qu'elle ne pouvait pas être la meilleure des mères pour Archie, si elle n'était pas sincère et authentique envers elle-même, a ajouté la source. De plus, la source a expliqué que Meghan Markle ne voulait pas que son fils Archie grandisse dans un environnement toxique et stressant, a ainsi à décider de se mettre en retrait de la vie du palais de Buckingham. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !